Le devoir ne pouvait être plus agréable que celui qui consiste à co-présider avec vous les travaux de cette quatrième session de la grande commission mixte de coopération entre le Sénégal et la République sœur du Congo. Sa tenue aujourd'hui traduit en effet l'exemplarité des liens de fraternité et de solidarité qui unissent si heureusement nos deux pays. A bien des égards, ces présentes assises sont le fruit de leur volonté commune à de nombreuses reprises exprimées de donner une profondeur nouvelle à la coopération entre les États dont ils ont la charge en la plaçant sous le signe de la confiance et de la fraternité. Devant un contexte aussi favorable, notre tâche aujourd'hui est simple. Il s'agit de mettre en œuvre la vision de nos plus hautes autorités en érigeant notre partenariat, un modèle achevé de coopération sud-sud. Les relations entre le Congo et le Sénégal se fondent sous des bases solides, d'abord politiques, je viens de le rappeler, avec des consultations politiques et diplomatiques régulières au plus haut niveau de nos États. Au-delà, l'examen de notre coopération révèle des acquis certains dans les secteurs de l'intérêt commun, dans le domaine de l'enseignement supérieur. Des étudiants congolais sont accueillis chaque année à l'Université Cheikh Antadiou de Dakar. De même, s'agissant de la recherche scientifique, les deux pays sont convenus de développer les axes de coopération en matière d'innovation technologique. Pour ce qui est de la justice, une convention a été signée entre les deux pays pour la formation de 60 magistrats congolais au centre de formation judiciaire. Elle prévoit également un programme de perfectionnement du personnel des différentes institutions judiciaires congolaises au CFC. Comme vous l'aurez ainsi constaté, les acquis de notre partenariat sont, sans aucun doute, significatifs. Toutefois, au regard du potentiel encore inexploré de notre coopération, nous pouvons et nous devons faire mieux. Dans cette perspective, les présentes assises constituent le cadre idéal pour concrétiser le vœu ardent des hautes autorités de nos pays d'imprimer un nouvel élan à nos relations bilatérales. Elle nous offre ainsi l'occasion de dresser le bilan des actions réalisées depuis la tenue de la troisième session de la Grande Commission. Mixte à Brazzaville, en 1987, et d'établir de nouvelles bases pour une coopération fructueuse et mutuellement avantageuse. Sur cet angle, l'examen des points en discussion nous autorise à être optimistes, car il concerne tous les domaines importants pour notre développement socio-économique et le bien-être de nos populations. En parlant justement de développement socio-économique, j'ai la conviction que je partage d'ailleurs avec vous que le secteur privé, qui en est la véritable locomotive, est appelé à jouer au rôle fondamental. J'exhorte à cette fin les chambres consulaires et les organisations patronales du Sénégal et du Congo à développer leurs relations de travail ainsi que leurs échanges afin d'identifier et d'exploiter les opportunités d'affaires dans nos deux pays. J'appelle également de me voir la conclusion dans un avenir proche d'un mémorandum d'entente entre l'Agence de promotion des investissements et grands travaux du Sénégal, APIX, et l'Agence pour la promotion des investissements du Congo, APICONGO, dans tous les domaines. – Sous-titrage Société Radio-Canada